Alors on a ici un pavé, un parallélépipède rectangle, qui est composé de plusieurs petits cubes. Et en fait, ici, on nous donne les dimensions de chacun des petits cubes. Alors je vais le dessiner ici. Je vais dessiner un petit cube comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est un de ces cubes-là. Ils sont tous pareils. Et ce qu'on nous dit, c'est que cette distance-là, donc la largeur, on va dire, de ce cube, c'est un quart de centimètre. Cette distance-là ici, donc on peut dire la profondeur, par exemple, ou bien la longueur du cube, ce n'est pas très important, ça dépend de comment on voit les choses, c'est un quart de centimètre aussi. Et puis cette hauteur, la hauteur du cube, c'est encore une fois un quart de centimètre. Donc voilà. En fait, chaque petit cube qui est là a des côtés de longueur un quart de centimètre. Alors on va essayer de calculer le volume de ce parallélépipède rectangle. Et j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de le faire d'abord de ton côté. Voilà. En supposant que tu as essayé, que tu as cherché un petit peu tout seul, on va le faire ensemble. Et en fait, il y a au moins deux manières de le faire. Alors on va faire de ces deux façons-là. La première façon, ce serait déjà d'aller calculer le volume d'un de ces petits cubes, et puis ensuite d'aller compter le nombre de cubes qui constituent le pavé qui est là. Alors on va déjà calculer le volume de ce cube, de ces petits cubes qui sont là. Donc le volume, c'est la largeur fois la longueur fois la hauteur. Donc ça va être un quart de centimètre, ça c'est la largeur, disons, multiplié par un quart de centimètre, ça c'est la longueur, on va dire. Et puis il faut multiplier encore par la hauteur, donc encore par un quart de centimètre. Voilà. Alors là, on peut faire sortir les unités. On a des centimètres fois des centimètres fois des centimètres. Donc on va avoir des centimètres cubes. Et puis en fait, on va pouvoir écrire ça comme ça, ça va être un quart fois un quart fois un quart centimètre cube. Alors un quart fois un quart fois un quart, c'est la même chose que 1 sur 4 fois 4 fois 4. Et 4 fois 4 fois 4, c'est 4 au cube, ça fait 64. Donc finalement, on trouve que chaque petit cube ici a pour volume 1 soixante-quatrième de centimètre cube. 1 sur 64 centimètre cube. Voilà. Alors maintenant, on va compter combien on a de cubes dans ce pavé qui est là. Alors pour compter le nombre de cubes, on peut voir ça comme ça. Il y a en fait deux couches. Une première couche qui est celle-là, là, que je vais tracer. Voilà, c'est deux couches identiques. Je ne sais pas si tu les vois. Il y a cette première couche-là et puis la deuxième couche en dessous qui est exactement la même. Alors là, je vais compter combien j'ai de cubes sur la première couche. Donc j'en ai un ici, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième ici, un septième et un huitième. Donc là, ici, j'ai huit petits cubes et en dessous, j'en ai huit aussi. Et du coup, je vais avoir en tout 16 cubes puisque là, j'en ai exactement le même nombre dans la ligne du dessous. Cette ligne-là, cette couche-là, on va dire plutôt, j'ai aussi huit cubes. Donc finalement, le volume du pavé, c'est 16 fois le volume d'un petit cube. Donc 16 fois 1 sur 64. 16 fois 1 sur 64. Et donc c'est 16 fois 1 sur 64 centimètres cubes, puisque le volume des petits cubes est exprimé en centimètres cubes, pardon. Donc le 16, je répète, c'est le nombre de petits cubes qui constitue tout le pavé qui est là. Tu peux les recompter si tu veux. Voilà, alors donc le volume, eh bien c'est 16, je vais l'écrire comme ça, c'est 16 sur 64 centimètres cubes. Et 16 sur 64, eh bien ça fait, en fait 64, c'est 4 fois 16. Donc en fait, je vais pouvoir écrire que le volume de mon pavé, c'est un quart de centimètres cubes. Voilà, ça c'est le volume de ce pavé qui est ici. Alors on aurait pu faire d'une autre manière aussi, parce qu'en fait, on a les dimensions des petits cubes, et en fait, on peut en déduire les dimensions de notre pavé. Par exemple, ici, la longueur, cette longueur-là, eh bien c'est 4 fois la longueur d'un petit cube. Donc c'est 4 fois 1 quart de centimètres. 4 fois 1 quart, ça fait 1 centimètre. Donc la longueur de ce pavé, c'est 1 centimètre. Et puis on peut exactement de la même manière déterminer la largeur de ce pavé, cette dimension-là. C'est 2 fois, en fait, on a 2 petits cubes, donc cette largeur-là, c'est 2 fois 1 quart de centimètre. 2 fois 1 quart, ça fait 1 demi, donc 1 demi centimètre. Et puis enfin, la hauteur, on peut la déterminer aussi, la hauteur de notre pavé, c'est cette dimension-là. Eh bien ça, c'est 2 fois 1 quart aussi, 2 fois 1 quart de centimètre, puisque c'est la hauteur de 2 cubes, de 2 petits cubes. Et donc ça, ça fait 1 demi, la moitié d'un centimètre, 1 demi centimètre. Voilà. Donc là, on peut réécrire le volume de cette manière-là. Le volume, on peut le voir comme étant le produit de la longueur, la longueur que j'appelle grand L, multipliée par la largeur, petit L, multipliée par la hauteur, H. Et ici, ça nous donne, alors, la longueur, on a dit que c'était 1 centimètre, multipliée par la largeur, qui est ici 1 demi centimètre, multipliée encore par la hauteur, qui est encore une fois 1 demi centimètre. Et donc, comme c'est des centimètres, multipliée par des centimètres, multipliée par des centimètres, on obtient ici des centimètres cubes. Voilà. Alors maintenant, on va faire cette multiplication. Une fois 1 demi, ça fait 1 demi. Multipliée encore par 1 demi, ça fait, en fait, 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart de centimètre carré. Voilà. Alors ça, c'était une deuxième façon de faire. Et en fait, tu vois, heureusement, on trouve exactement le même résultat que tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501